salut les infocrates aujourd'hui on va parler de la corruption endémique en ukraine avant tout je vous invite à vous abonner les notifications les petits pouces et les commentaires afin de me permettre de vivre de ma chaîne et c'est parti on va parler de la corruption endémique en ukraine pourquoi j'en parle en ce moment parce qu'en ce moment il ya des perquisitions dans les déchets les différents hauts fonctionnaires de l'état ukrainien qui sont soupçonnés de corruption en l'occurrence ces perquisitions là elles ont eu lieu dans le cadre d'une vaste opération de lutte anti détournement de fonds de la part des différents hauts fonctionnaires de l'état ukrainien le chef du parti présidentiel david harakamiya a annoncé que parmi les personnes qui ont été visés par cette enquête on a le milliardaire igor kolomois qui l'ancien ministre de l'intérieur arsène avakov et toute l'administration fiscale de l'état ukrainien même en général donc ça va être les bureaux de du ministère du ministère du trésor ou de des choses comme ça les bureaux des fonctionnaires du ministère du trésor qui sont perquisitionnés comme quoi c'est une affaire qui est plutôt sérieuse prise au sérieux par l'état ukrainien ces perquisitions elles ont lieu chez des personnes qui sont très proches de volodymyr zelensky en ce qui concerne igor kolomois qui on soupçonne le détournement de 1 milliard d'euros environ via une société pétrolière donc ce milliardaire il a été proche de volodymyr zelensky et quand on dit que les milliardaires sont proches de volodymyr zelensky ça veut dire que soit ils ont financé sa carrière d'acteur à un moment donné soit ils ont financé sa carrière politique à un moment donné c'est forcément l'un des deux puisque volodymyr zelensky a été acteur producteur de télévision producteur du cinéma avant de devenir président de la république donc si quand on dit proche de volodymyr zelensky est milliardaire ça veut forcément dire qu'il a financé une des deux carrières de volodymyr zelensky soit acteur producteur soit financement de la campagne d'autre part on soupçonne plusieurs fonctionnaires de l'administration fiscale d'avoir détourné des plusieurs millions d'euros à des fins d'enrichissement personnel ceci étant dit on est quand même très probablement dans une vaste opération de communication de la part de l'état ukrainien qui vise aussi à donner une image de lutte anti corruption à au reste du monde notamment à l'occident dans le but de continuer à garder les financements de guerre et la livraison d'armes de la part des alliés à l'ukraine il faut savoir que l'ukraine cherche à rentrer dans l'union européenne depuis plusieurs années et dans les critères d'entrée à l'union européenne il ya un certain nombre de réformes économiques et politiques et il ya notamment des critères de corruption à respecter de non corruption et que l'ukraine ne respectait pas et donc c'est ça qui a fait qu'elle n'était pas encore entrée dans l'union européenne avant la guerre en fait c'est il s'agit pas de lutter pour la contre la corruption pour lutter contre la corruption on en est à un stade où pour pouvoir garantir l'effort de guerre des alliés en ukraine on passe un petit coup d'éponge pour nettoyer un petit peu et on a une bonne image et comme ça on peut continuer à réclamer des armes sans se faire reprocher cet état de corruption de l'état ukrainien ceci étant dit ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce besoin d'argent et d'armes pour faire la guerre l'état ukrainien n'aurait peut-être même pas fait ces réformes là ou aurait pris plus de temps à les faire s'il n'y avait eu que l'objectif de rentrer dans l'union européenne s'il n'y avait pas eu cette urgence de la guerre l'état ukrainien n'aurait peut-être jamais fait des réformes voire peut-être aurait pris du temps à les faire à les engager d'autant plus que vous le direz vous le direz ce qui est président il a quand même des intérêts à garder des contacts avec les milliardaires puisque ce sont ceux qui ont financé sa carrière d'acteur et sa carrière de président donc il n'avait pas forcément intérêt à se mettre ces gens-là à dos au départ donc on reste quand même dans une vaste opération de communication comme Volodymyr Zelensky sait les faire en tant qu'ancien acteur et ancien professionnel de l'audiovisuel je rappelle ici aussi que Volodymyr Zelensky est lui-même soupçonné de détournement de fonds et d'évasion fiscale et d'avoir provoqué des détournements de fonds très importants sur des comptes offshore dans les pays étrangers d'avoir fait de l'évasion fiscale avant même le début de la guerre en tant que président et en tant qu'acteur et producteur donc Volodymyr Zelensky qui engage ce genre de perquisition puisque rien ne peut se passer sans ces ordres on est dans un état militarisé rien ne peut se passer sans l'ordre de Volodymyr Zelensky Volodymyr Zelensky étant lui-même soupçonné d'être corrompu s'il fait ses opérations anti-corruption c'est certainement pas pour nettoyer l'état et assainir l'état ukrainien de la corruption ambiante c'est parce qu'il a besoin qu'on lui donne des armes et de l'argent et qu'il veut pouvoir montrer pas de blanche et dire que ça marche dans son pays ça ne veut pas dire qu'après il faut arrêter de surveiller l'état ukrainien de surveiller Volodymyr Zelensky et son entourage sur les mouvements financiers, sur leurs comptes, etc. ça veut dire qu'il faut en réalité de la part des ordinateurs rester vigilants sur comment fonctionne l'état ukrainien en réalité et d'ailleurs j'en parle maintenant parce que les médias commencent à en parler aujourd'hui parce que les perquisitions ont lieu, il y a des procédures policières et judiciaires en Ukraine qui ont lieu mais si ces perquisitions n'avaient pas eu lieu, les médias français n'en auraient pas parlé alors que la corruption en Ukraine est endémique et extrêmement connue connue à tel point que le fils du président américain donc le président c'est Joe Biden et le fils c'est Hunter Biden Hunter Biden est lui-même soupçonné de corruption en Ukraine si un fils de politique américain est soupçonné de corruption en Ukraine ça veut dire que c'est un pays qui est connu par tous les dirigeants comme étant un pays corrompu ça veut dire qu'il y a une réputation de l'état ukrainien de corruption endémique dans le pays c'est ça que ça veut dire donc il ne faut surtout pas relâcher la pression sur l'état ukrainien et il ne faut surtout pas croire que sous prétexte que là il y a des perquisitions ça va changer la nature de l'état ukrainien ça n'est pas le cas et après la guerre si jamais l'Ukraine devait rentrer dans l'Union Européenne ou tenter de devenir un grand pays etc. la corruption endémique notamment en matière d'argent mais pas que devra être surveillée normalement par les autres pays si on veut être honnête avec l'Ukraine or aujourd'hui l'occident n'est pas honnête avec l'Ukraine on laisse l'Ukraine faire notamment parce qu'il y a la guerre mais pas que on ne dénonçait pas tellement avant Joe Biden par exemple aux Etats-Unis il ne dénonçait pas trop l'Ukraine parce que son fils était impliqué dans l'affaire il va falloir que les pays occidentaux prennent leurs responsabilités et disent à l'Ukraine que c'est un pays corrompu et je crains qu'on soit dans une période où non seulement à cause de la guerre les occidentaux ne le font pas, ne disent pas à l'Ukraine que c'est un pays corrompu mais même quand la guerre sera terminée et avant la guerre je crains que les pays occidentaux refusent de voir la corruption ukrainienne et ne s'engagent pas à réguler cette corruption en Ukraine parce qu'on est dans une union européenne et dans un Occident aujourd'hui où de toute façon il y a aussi des mécanismes de corruption avancés en France, en Europe, aux Etats-Unis qui font que peut-être même l'Occident n'est même pas en position de donner des leçons à l'Ukraine en matière de corruption donc on en est quand même à ce stade de déliquissance du pouvoir dans les pays européens et occidentaux en général quand même on en est à ce stade-là, à ne même plus pouvoir dire aux Ukrainiens ça va pas chez vous, il y a de la corruption, etc. donc on va voir comment ça se goupille dans les prochaines années mais c'est un gros point en Europe, l'Ukraine, sur la corruption c'est un gros point sur lequel normalement on est censé être obligé d'agir voilà c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour un nouvel édito salut !